Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour l'actu jeu vidéo du jour. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui, alors on va pas traîner, c'est parti pour l'actu jeu vidéo du jour. Et on commence avec un peu de hors-sujet, vu qu'on va parler d'une série avant de s'attaquer au mode. On va parler là de la série Horizon. On a des informations, on va dire, plus officielles que ce qu'on avait vu la dernière fois, même si ça se regroupe un peu, on va pas se mentir. Donc il s'agit de la série qui s'appelle Horizon 2074. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été dites autour de cette série. Et là, voici ce que Jeff Grubb ajoute par rapport à ce qu'il connaît de la série. Et ça vient du coup, comme je vous le disais, confirmer les leaks qu'on a eus. La série Técalé, présentée en ce moment, s'appelle Horizon 2074. Et divisera sa chronologie entre celle que vous voyez dans les jeux et une autre qui se déroule au moment où les choses basculent. Il ne s'agit pas d'un reboot, d'une réécriture ou d'un remake. Cela se passera en parallèle et expliquera d'autres événements qui se sont déroulés pendant les jeux. Donc voilà, une série complémentaire finalement à l'histoire d'Aloy et aux jeux Horizon qui vient se placer en même temps, donc pendant la période du 1. Pas forcément dans la même région, ça peut être vraiment en Europe ou quoi que ce soit, ça on n'en sait pas plus. Et on y verra une bonne partie qui se passe du coup avant, c'est-à-dire pendant cette fameuse fin du monde. Donc la guerre qu'il y a eu avec les machines et ce genre de trucs. Voilà, la série est construite en deux temps et donc complémentaire aux jeux vidéo Horizon Forbidden West et Horizon Zero Dawn. On va parler de mode un petit peu, vu qu'il y a un mode Fallout. Alors, vous le savez probablement, le 5 est en chantier, mais il arrivera après The Elder Scrolls VI. C'est dans super longtemps, concrètement, le prochain Fallout. Mais il y a un mode qui est prévu, qui a été annoncé officiellement, qui s'appelle Fallout London, qui sortira en 2023. Je vous en parle ici du coup parce qu'on a un trailer assez intéressant. Donc c'est exactement le Fallout d'origine. Pour utiliser ce mode, il faut bien sûr être sur PC, mais peut-être qu'il sera disponible sur console, vu qu'il y a les modes disponibles sur console PlayStation 4 et Xbox One, peut-être équivalent du coup PS5 et Xbox Series. À vérifier là du coup, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il est possiblement arrivé sur console, mais en tout cas, de sûr, il sera sur PC. Donc c'est un vrai jeu intégral. Il y a une nouvelle map, plein de trucs à voir à l'intérieur. Une quête, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ont été débauchées de leur équipe de moddeurs. Donc c'est la scénariste notamment qui s'est occupée de ce mode-là, qui a été débauchée par Bethesda directement. Donc c'est quand même un truc assez copieux. Et il faut le jeu de base, plus tous les DLC qui sont sortis à côté. C'est-à-dire, vous savez, le truc du Zine, tout ce qu'il y a en contenu. Donc si vous avez le jeu complet, vous pouvez bénéficier du mod. Et voilà, ça fera patienter peut-être pour tous ceux qui veulent rejouer à du Fallout 4. On reste dans l'univers des mods et on va parler de Cyberpunk 2077. Vu qu'il y a un moddeur qui a réussi à faire le travail que CD Projekt a refusé à faire finalement. Il s'agit des voitures volantes. Expliquez dans Cyberpunk 2077 que ça ne collait pas finalement à l'univers du jeu. Vu que les voitures volantes sont réservées à l'élite les plus riches. C'est une technologie un peu de niche dans Cyberpunk 2077. Et donc voilà, on pouvait prendre à la base des taxis volants. Ce qui n'a pas été le cas, ça a été retiré du jeu. Il y avait quand même des possibilités de voler. Mais elles ont été retirées. Et un moddeur a créé un mode de jeu que je vous montre en fond depuis tout à l'heure. Qui permet d'utiliser des voitures volantes à l'intérieur de Cyberpunk 2077. Le mod est totalement gratuit bien entendu. Uniquement pour la version PC bien entendu aussi. Si vous souhaitez bénéficier de ça, c'est disponible sur internet. On va basculer côté Nintendo. Et vous le savez, il y a beaucoup de joueurs qui demandent souvent des nouveautés. Des nouveaux jeux ou des sorties d'anciens jeux qui ont été un petit peu arrêtés par Nintendo. Comme F-Zero qui est une licence très connue. Qui a une forte demande. Pour un nouvel F-Zero. Et c'est lors d'une réunion d'actionnaires que l'un d'entre eux a tout simplement posé la question. Il a dit, il a expliqué d'ailleurs sur Twitter qu'il a posé ça pour les fans. Qu'il a demandé du coup à Nintendo. Pour quelle raison il n'y avait pas de F-Zero notamment. Et le retour de certaines licences qui sont très attendues par les fans de Nintendo. Donc il a posé la question pour les joueurs. Et il a eu une réponse totalement officielle de la part de Nintendo. La voici. Il est réellement difficile de développer de nouveaux titres et des remakes suite comprise pour chaque jeu Nintendo que les gens réclament. Néanmoins nous sommes très reconnaissants et apprécions les souhaits que les joueurs ont pour nos jeux. Ce que j'ai envie de répondre c'est que au moins durant mon mandat. Les développeurs de Nintendo ont toujours expérimenté différents styles de gameplay. Et ont toujours réfléchi à la condition dans laquelle une expérience singulière pouvait être appliquée. Que ce soit sur une franchise existante ou une nouvelle licence. Je parie que dans les centres de développement à Kyoto un développeur s'amuse avec une idée qui pourrait être utilisée pour F-Zero. Il n'y a jamais de situation en tout cas selon mon expérience dans laquelle une entreprise choisit consciemment d'abandonner une licence. Historiquement ça n'a jamais fonctionné de cette manière du temps où j'étais là chez Nintendo. Donc pour faire un résumé global de tout ça c'est compliqué pour eux. Ils l'avaient déjà dit surtout en ce qui concerne F-Zero qu'ils cherchaient la bonne idée en fait. Donc ils expliquent que dans leur studio de développement il y a peut-être quelques idées qui pourraient fonctionner avec F-Zero. Mais globalement c'est difficile d'en créer un nouveau. Et il faut bien penser aussi que la Nintendo Switch est une console extrêmement limitée soyons honnêtes. Star Fox Adventure aussi qui est beaucoup réclamée. C'est peut-être un petit peu compliqué de le voir arriver. Peut-être qu'on le verra sur une prochaine console Nintendo. Ou peut-être qu'ils attendent la bonne idée pour que ça sorte. En tout cas c'est pas complètement à l'abandon quoi. Ça reste en idée de fond. S'il y a la bonne idée qui sort un jour il y aura un projet qui se construira autour de ça. Côté Nintendo toujours on va parler de Bayonetta 3. Il y a un leak très récent qui est un leakeur d'ailleurs très récent. Ce mec là il est sorti un petit peu de nulle part. Mais il a fait quasiment le listing complet de toutes les annonces qu'il y a eu à l'intérieur du Nintendo Direct. Donc il a gagné en crédibilité on va le dire à partir de là. Et il a annoncé officiellement, enfin officiellement, officieusement lui ce qu'il en savait de la date de sortie de Bayonetta 3. Et selon lui ce serait le 28 octobre prochain sur Nintendo Switch. Donc voilà tous ceux qui attendaient une date. Donc ça se cale entre plein de jeux finalement. Vous avez eu, il y a Splatoon 3 qui sort le 9 septembre. Il y a Nier Automata du coup qui sort le 6 de mémoire ou le 7. Je ne sais plus si c'est No Man's Sky parce qu'il y a No Man's Sky aussi qui sort le 6 ou le 7. Bref le 20 octobre il y a Mario et les lapins crétins. Il y a un Pokémon prévu au mois de novembre, je ne sais plus la date exacte. Bref il y a beaucoup de jeux quand même qui vont sortir sur Switch. Donc voilà, affaire à suivre pour Bayonetta. On bascule côté PlayStation et on va parler de God of War. On en a parlé récemment. Il y a un mec qui a posté une vidéo avec une image de God of War. Où dedans il y avait une suite de codes qui signifiaient, d'après les recherches journalistiques et les enquêtes de Twitter, qui annonçaient une annonce prochaine au 30 juin. Le 30 juin c'est aujourd'hui et comme vous le voyez il n'y a rien. Et ça a créé une polémique autour de tout ça. Et ça démarre par le biais d'un tweet de Jason Schreyer, que vous voyez ici en fond depuis tout à l'heure, qui dit concernant les rumeurs autour de God of War Ragnarok, il y avait en effet une annonce de la date de sortie prévue pour ce jeudi 30 juin, selon des personnes proches du dossier. Les récents tweets de Corey Barlog, le directeur du jeu, sous-entendent qu'elle a été repoussée. Cela dit, pour autant que je sache, le jeu n'a pas été repoussé. Donc finalement il donne raison au premier leak qui disait qu'il y avait bien une annonce au 30 juin, mais en réalité l'annonce a encore une fois été reportée. C'est ça qui a créé une sorte de bad buzz et de drama autour de God of War Ragnarok et un peu de harcèlement auprès de Corey Barlog, soyons honnêtes aussi là-dessus, qui disait, si le jeu est reporté, dites-le, qu'on arrête de l'attendre pour cette fin d'année. Et Corey Barlog a répondu à beaucoup beaucoup de tweets en disant, bah non, si on ne dit pas que c'est reporté en 2023, c'est parce que c'est toujours prévu sur 2022. Donc soyez patient, la bande d'annonce arrivera, mais voilà, le jeu n'est pas reporté. Tom Anderson a aussi pris la parole, un autre journaliste assez célèbre, qui lui dit, bon, il semblerait que l'annonce autour de God of War Ragnarok ait été repoussée, mais je pense que nous aurons du nouveau en fin de journée quand même. Donc voilà, a priori, j'ai rien vu autour du jeu, donc peut-être qu'il y aura quelque chose, peut-être pas, j'ai des doutes maintenant, soyons clairs. On va maintenant parler de Rockstar, donc de GTA 4, de GTA 6, également de Red Dead Redemption, le 1 en version remake. Il y a beaucoup d'informations qui ont été, qui ont fuité, des leaks à droite, à gauche, autour de ces trucs-là. Donc il s'agirait de GTA 4 en remaster, une rumeur qui ne date pas d'hier, clairement. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui font tourner ça. Et là, ça ressort aujourd'hui parce que Raph Valve, son pseudo, a publié une photo du GTA 4 version remasterisée, du coup. Une photo qu'il dit officielle. Il a indiqué que le jeu était prévu pour sortir sur 2023 et qu'il serait accompagné de ces deux extensions, donc The Lost and Damned et The Ballad of Gettoni, si je ne me trompe pas dans la prononciation des trucs. Bref, tout ça serait amené à sortir en compilation version remasterisée pour 2023, selon lui. Là, bien sûr, là, c'est vraiment de la rumeur difficile à prouver, parce que ce mec-là, on ne le connaît pas très bien, finalement. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs autour d'un remaster de GTA 4. Ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Côté GTA, toujours, on va parler de GTA 6, parce que Tom Anderson nous fait une révélation assez intéressante, l'arrivée du Bitcoin sur GTA 6. Vous le savez, Take-Two et Rockstar ont des envies de modèles économiques assez diverses et variées. Et Take-Two avait précisé qu'ils n'étaient pas contre l'idée de la blockchain et de la crypto-monnaie en règle générale, avec les NFT compris, mais qu'ils attendaient le bon moment, le bon jeu, etc. Bizarrement, ils n'avaient pas fait le lien avec GTA 6, mais nous, on l'a tous fait. GTA est un jeu qui se prête énormément à l'arrivée massive de NFT, de crypto, de trucs comme ça. Et voici ce que Tom Anderson nous dit. J'ai entendu dire récemment que dans GTA 6, certaines missions vous récompenseront en Bitcoin au lieu d'argent pour avoir accompli certaines missions. La fonction boursière reviendra avec l'ajout d'un courtier pour différentes crypto-monnaies. Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, je veux dire les paiements de Bitcoin dans le jeu. C'est ce que j'ai entendu d'une personne en qui j'ai confiance, et cela ne s'appellera probablement pas Bitcoin à proprement parler, mais ce sera une crypto-monnaie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait aussi parlé de ça, qu'il y allait avoir justement tout un système crypto-monnaie intégré à GTA 6, donc une crypto-monnaie fictive, qui a priori, en tout cas d'après ce qu'il annonce ici, serait plus une sorte de gadget, une monnaie in-game, comme ça pourrait être des dollars ou quoi que ce soit en réalité, qui n'a pas vraiment de sens dans le monde réel. Mais tout ça s'amplifie avec une autre rumeur qu'il y avait eu sur le concept même, justement, que GTA 6 pourrait adopter une crypto-monnaie et faire en sorte qu'elle fonctionne avec les NFT, donc qui sont du numérique dans le monde réel. Vous avez compris qu'il y ait vraiment un tissage de faits entre la crypto-monnaie, qui serait du coup une crypto-monnaie réelle, qui serait créée à l'intérieur du jeu, où vous allez pouvoir dépenser votre argent pour acheter la crypto-monnaie du jeu et cette crypto-monnaie la revendre pour récupérer de l'argent réel derrière. Donc en fait, il y aurait vraiment un réel sens et un réel business autour de ce GTA 6. Ça, c'était que de la rumeur. En tout cas, ce que confirme juste Tom Anderson, selon ses sources, bien entendu, c'est qu'il y aura un système de crypto-monnaie. Maintenant, à savoir si c'est vraiment du jeu fictif complètement ou s'il y a un réel sens à l'intérieur de la vie réelle et des NFT et tout ça. Ça, ça reste encore à débattre. Et on va terminer cette vidéo en parlant de Red Dead Redemption. Donc pareil, une rumeur qui a été leakée il y a un petit moment déjà. C'était Boko Boko Ko qui avait fait le premier leak justement, où il expliquait que l'annonce allait être faite justement en cette année concernant le Red Dead Redemption remasterisé. Une déclaration qui a été faite également par Akunt NGT, confirmée selon lui, pareil, que l'annonce officielle serait faite autour de cette année pour Red Dead Redemption remasterisé. Et selon Akunt NGT, la sortie possible a été visée sur 2023, voire début 2023. Donc on aura une annonce fin d'année. Mais en réalité, il se pourrait que le jeu sorte plus tôt. En tout cas, c'est ce qu'on en déduit pas mal de gens. Parce que vous savez, dans une vidéo de début de semaine, on a parlé des jeux qui sont intégrés au PlayStation Plus Extra. Et il y a le Red Dead Redemption et son DLC qui sont à l'intérieur du PlayStation Plus Extra. Mais ce sont les seuls, parmi 2-3 autres, qui ont déjà une date de sortie définie. C'est-à-dire qu'il y a un jour où ils ne seront plus là. Et on le sait déjà à l'avance, vu qu'il s'agira du coup du 17 octobre prochain. Donc les gens ont fait le lien. Ça fait penser à la manière dont Rockstar a procédé pour GTA. C'est-à-dire qu'ils ont retiré tout leur GTA San Andreas et tout ça, tout leur jeu de base, quand la compilation, la The Trilogy, est sortie. Ils ont viré toutes les possibilités d'achat et toutes les possibilités de jouer, en fait, aux anciennes versions. Et seul, maintenant, existe GTA The Trilogy, The Definitive Edition. Si vous voulez jouer au jeu ou acheter, c'est que ça. Sauf en format physique, bien sûr. Mais en tout cas, pour tout ce qui est dématérialisé, c'est comme ça que ça va se passer. Donc beaucoup pensent que le 17 octobre prochain, du coup, sera retiré pas que de la plateforme PlayStation, finalement, Red Dead Redemption 1, mais de toutes les plateformes de distribution, que ce soit le store, etc. Et du coup, remplacé par la version remasterisée le 17 octobre prochain. Donc ce serait plutôt que prévu, bien sûr. Tout ça n'est que de la logique. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais ça me semble un bon raisonnement. Donc soit c'est tout simplement PlayStation qui a payé Red Dead pour pas longtemps. Donc il y a une date de sortie et puis basta. Soit c'est ça, ils ont eu le contrat avec Rockstar pour jusqu'à la fin du délai, c'est-à-dire la sortie de la version remasterisée de leur premier Red Dead. Voilà, affaire à suivre, bien entendu. Je vous tiendrai au courant de tout ça. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, tchao ! Sous-titrage ST' 501